Amis missionnaires, bonjour ! Aujourd'hui nous allons voir la force de la parole de Dieu. Alors la parole, nous la connaissons, nous la vivons, nous parlons beaucoup, nous entendons des paroles. Nous connaissons des grands hommes qui sont des grands orateurs, par exemple des hommes politiques, qui vont parler à des foules entières, des grands leaders, que cette parole soit fondée sur du vrai, ou hélas parfois sur du faux. Toujours est-il, la parole nous idonde et nous vivons avec elle. C'est tellement vrai qu'il y a des paroles fondatrices pour une vie, telle chaque vocation a une parole. Quand nous engageons notre parole, nous devons la tenir. Ainsi l'écriture nous dit, s'il l'a juré à ses dépens, il ne reprendra pas sa parole, nous dit le psaume. Pour la parole de Dieu, la force de cette parole est plus forte que la parole humaine. La puissance de la parole de Dieu Pour la simple et bonne raison, c'est que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Il dit et c'est fait. On appelle ça une parole performative. Non pas que Dieu est un performateur ou un performeur en mode sportif, Mais parce que Dieu crée l'univers par sa parole. Sa parole est efficace. De la même manière, Dieu sauve les créatures humaines par sa parole. La parole suscite la foi. Saint Paul l'exprime ainsi. La foi naît de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Une question se pose, amis missionnaires, connaissez-vous la parole de Dieu ? Parce que de la même manière que nous mangeons et nous digérons et les choses nous font grandir, de la même manière, spirituellement, les pères de l'église disent qu'on mastique la parole. Bon appétit ! Est-ce que c'est une nourriture ? Ou est-ce que finalement, nous ne connaissons pas la parole et nous ne donnerons pas la parole de salut ? Premier élément, il est bon d'avoir un petit carnet. Le carnet où nous notons nos paroles pour les apprendre si possible par cœur, de manière à les mâcher et pouvoir après les vivre dans sa vie et illustrer sa vie par la parole de Dieu. Le carnet à paroles. Parce que comme le dit l'écriture, la parole a un effet boomerang. Le Seigneur dit que sa parole ne revient pas sans avoir produit son effet. Ainsi, il est nécessaire de croire à la force de la parole que nous pouvons digérer et qu'elle produise son effet. Sur nous ou sur les autres, ça s'appelle la force de la parole. Alors quand nous rencontrons quelqu'un, nous allons illustrer cette parole missionnaire parce que cette parole, elle a pour but de rassembler les hommes vers le Seigneur. Ainsi, le Seigneur dit qui est avec moi rassemble, qui n'est pas avec moi disperse. Et vous savez que l'étymologie de l'Église, c'est ecclésia, c'est la convocation par la parole. La parole de Dieu va toucher les gens et quelque part les rapproche du Seigneur. Première manière, la parole de vie. La deuxième manière, il y a la parole de sens ou de vérité. La troisième manière, il y a la parole de consolation. Dans nos vies, nous sommes appelés à utiliser ces trois formes de paroles pour pouvoir rencontrer les gens. La plus importante est la parole de vie. C'est une illustration de la puissance de la parole de Dieu dans sa propre vie. Ainsi, si nous disons, comme le psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », il va falloir pouvoir dire que dans sa vie, effectivement, Dieu nous a aidés par sa providence, à travers telle ou telle rencontre, moment, témoignage, qu'il a été sur notre route et nous a guidés tel un bon pasteur. Et au bout d'un moment de ce petit témoignage, on pourra dire effectivement, comme le dit la parole, « Le Seigneur est mon berger ». La deuxième manière est la parole de sens ou de vérité. Cette parole est plutôt une parole convaincante, démonstrative, où nous argumentons les éléments, un peu à la manière d'une défense de la foi, l'apologétique, pour amener la personne à la parole de Dieu. Ça peut marcher pour des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui vont rechercher, mais généralement, ils préfèrent avoir un témoin plutôt qu'un maître. La troisième parole, la parole de consolation, est une parole étonnante parce que c'est une parole muette. Quand nous nous retrouvons avec des personnes, on aura l'impression de ne pas parler. Et pourtant, les gens, à la fin de cette rencontre, nous diront « Merci pour ce que vous avez dit ». En réalité, la parole que nous donnons est une parole de consolation parce qu'elle consiste à accueillir l'autre inconditionnellement et à l'écouter, y compris dans ses blessures. En cela, l'écoute gratuite, la bienveillance, a quelque chose de consolateur et prépare le cœur du prochain à accueillir une parole de révélation, l'écriture. Cette approche-là est très utile aujourd'hui parce qu'on est tous plus ou moins blessés et qu'il est bon de commencer parfois par cette approche. Enfin, une question se pose. Comment ne pas vouloir transmettre la parole à tous ? Rappelons-nous, il y a ceux qui, avec le Christ, ont choisi d'annoncer et il y a ceux aussi qui ont choisi de ne pas le dire. Or, ne pas le dire est une forme de démission parce que le Seigneur nous invite à être tous des transmetteurs. Prenons peut-être la décision dorénavant au feuilleur spirit ou tout missionnaire, étudiant ou ailleurs de se dire, à partir d'aujourd'hui, j'apprends la parole et je me décide de la dire, de la proclamer dans ma journée ou de trouver tous les moyens pour le faire. Parfois même, il y en a qui prennent un petit billet et notent la parole de Dieu et la distribuent ainsi. Ça produit un effet. Alors, amis missionnaires, bon courage. La force de la parole de Dieu, maintenant tu sais. Au revoir. Sous-titrage ST' 501